Musique Ça n'a jamais été un rêve de porter le maillot jaune et ça n'a jamais été un rêve d'être corps en ski professionnel. C'est arrivé plus petit à petit en fonction de l'évolution de ma carrière, donc le maillot jaune, non, même pas une seconde. Donc ils étaient devant, ils avaient monté le col avant nous et on passe au sommet tous les trois ensemble. Et moi, dès le départ du sommet, j'attaque. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Il est l'un des derniers maillots jaunes bretons. Lors du Tour de France 1990, Ronan Pinsek avait endossé le maillot jaune lors de son 27e anniversaire. Paradoxalement, ce n'est pas le meilleur souvenir de sa carrière. Avec Pimpin, de passage au Telegram, on a remonté le temps. Bonjour, je suis Ronan Pinsek, donc j'étais professionnel en cyclisme de 1985 à 1997, donc très en pro, et j'étais maillot jaune du Tour de France en 1990. La première image qui me vient à l'esprit, c'est moi, en filant le maillot jaune sur le podium, parce que c'est un moment fort personnel, un moment fort dans une carrière, mais aussi un moment fort puisque c'était le jour de mon anniversaire et le jour de mes 27 ans. Donc, rare dans l'histoire du Tour de France que quelqu'un prenne le maillot jaune le jour de son anniversaire. Ça n'a jamais été un rêve de porter le maillot jaune, et ça n'a jamais été un rêve d'être au school professionnel. C'est arrivé plus petit à petit en fonction de l'évolution de ma carrière, donc le maillot jaune, non, même pas une seconde, ni d'ailleurs quand j'étais professionnel, en tous les cas mes débuts professionnels. L'intérêt principal, c'était de bien réussir une carrière, et après, à partir de là, les résultats viennent ou ne viennent pas. C'est un grand moment dans ma carrière, c'est un grand moment de consécration, un couronnement aussi pour tout le travail qui était fait avant et les années passées. Quand on n'a pas le maillot jaune, on a été professionnel, mais cette histoire de maillot, ça reste toute sa vie, c'est ça qui est sympathique et aussi étrange à la fois. Parce que comme tout coureur dans une carrière, il y a des moments tout aussi importants, mais en fait, on les zappe. Je suis sûrement plus fier de mon premier tour, 4 ans avant, donc en 86, parce que je suis tout jeune professionnel, j'ai 23 ans et je fais 6e du tour. Au niveau performance, c'est tout aussi important. Mais bon, voilà, l'histoire fait que c'est le maillot jaune qu'on retient et c'est aussi pour toi que je suis là. Le premier jour en jaune, ça se passe comme suit. Beaucoup d'applaudissements et d'encouragement de la part du public. Mon nom marqué à la peinture sur les routes, donc moi, j'ai toute l'équipe Z qui m'entoure et puis on fait un travail un peu de sape. Après, le seul regret que j'ai, c'est une histoire de fait de course pour ceux qui, personne ne l'a vu, il n'y a que moi en fait qui l'ai vu. C'est-à-dire que dans le Glandon, on monte le Glandon, après on le descend et sur la gauche part Brookings, Lémon, Boumion. Moi, je suis sur la droite, devant moi, il y a Gilles Delion, il y va et puis il reste là, pendu. Et là, je n'ai pas le truc, parce qu'il y avait Lémon, je n'ai pas le truc de le contrer et d'y aller en fait. En fait, c'est là que je loupe tout. Personne ne l'a vu ça, il n'y a que moi qui l'ai vu. Et oui, en fait, c'est là que je loupe peut-être le Tour de France. Parce que si là, j'étais devant, peut-être que le Tour était plié. Bon, bref. Après, la montée de l'Alpe d'Huez, donc là, je fais toute la montée avec Robert Millard et puis oui, je conforte encore mon avance sur Cappucci. Et puis bon, je termine un peu détruit là-haut, mais bon, ça va quoi. Après, le lendemain, contre la montre, deux ans avant, j'avais fait ce même contre la montre-là où j'avais fait un très bon chrono. Donc, c'était plutôt un chrono favorable pour moi. Le matin, je suis parti rouler, chose que je n'aurais jamais dû faire en fait. Je ne chantais pas les pédales, bref. Et le soir, parce qu'en maillot jaune, on part le dernier, donc c'était comme longtemps après. Là, j'étais en travers complet. Pression, je n'en sais rien. Bon, bref, en tous les cas, moi qui survolais le matin, le soir, j'étais HS et je perds le maillot. Et tu es dans quel état d'esprit quand tu perds le maillot ? Moi, je suis complètement en vague, quoi. Limite fringale, je suis livide. Enfin bon, j'étais au contrôle avec Inderain. Et donc, du coup, il y avait Tchévary, son manager, qui était là. Et puis, il me dit, oh non, qu'est-ce qui se passe ? Enfin bon, bref, il ne m'a pas reconnu. Voilà l'histoire, un peu comment ça se passe. Non, non, non. Ça, ça équivaut même à plusieurs victoires. Chez les pros. Qui sait que j'ai gagné, je ne sais pas quoi, moi ? L'Étoile du Bécèche, grand prix de Rennes, la route du Sud. Personne ne le sait, ça. Et ça, ça reste. Donc oui, ça équivaut à plusieurs victoires. Sans problème. Pour rappel, Stéphane Lowe est le dernier maillot jaune breton. Le Rennes avait porté la tunique de leader durant trois jours lors du Tour de France 1996. Votre programme avec Tricobat, constructeur de maisons innovantes. Trois infos au sprint et Nolan Maudo est actuellement en stage d'altitude à Font-Romeu. Le champion de Bretagne Elite reprendra la compétition lors du Criterium de Camor avec les pros le 27 juillet. Il enchaînera avec le Craze Braze Elite. Michael Crispin confirme qu'il est un coureur tout terrain. L'ancien champion d'Europe Espoir de cyclocross vient de remporter la première étape du Tour du pays rouennais. Le finistérien du Cross Team Legendre va désormais s'attaquer au redoutable Tour d'Alsace. Direction la Belgique pour Audrey Corneau-Ragot. Après un stage en montagne du côté d'Avoria, la double championne de France va disputer le Tour de Belgique à partir du 13 juillet. Ce sera sa dernière course avant le Tour de France féminin. Maël Guéguin vient de remporter le titre chez les juniors à Longfin. Le coureur du VS Quimper rêve désormais des championnats de France. C'était un des plus gros objectifs de la saison, vraiment de réussir ce championnat. J'ai tout fait pour être en forme ce jour-là et puis ça a réussi. C'est incroyable. Si on m'avait dit en début d'année que je serais champion de Bretagne en junior 1, je n'y aurais jamais cru. C'est incroyable de porter le maillot de champion de Bretagne pendant un an. Il n'y a pas que sur les championnats de Bretagne que je gagne des courses. Mais c'est vrai que je ne me mets pas à la pression quand je suis au championnat de Bretagne. Je pense que c'est peut-être pour ça que je réussis tant. J'avais déjà trois victoires avant le championnat de Bretagne en troisième catégorie. Je suis un peu déçu de ma première partie de saison vu que je n'ai pas eu de chance, notamment sur les fédérales juniors où je pouvais réellement me montrer. J'ai eu le Covid, j'ai eu des problèmes mécaniques, des chutes et des problèmes digestifs aussi. Du coup, je n'ai pas vraiment pu me montrer et c'est dommage. Je vais tout faire pour être en forme pour les championnats de France. Viser le titre, bon, ça va être compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Mais on va essayer. Ce sera l'un des temps forts du Tour de France 2022. La douzième étape, le 14 juillet, conduira les coureurs de Briançon à l'Alpe d'Huez. Ce sera un remake de l'étape de légende du Tour de France 86 et du doublé Inno Lemon. Le blaireau s'en souvient comme si c'était hier. C'est d'être coup d'œil dans le rétro. On avait un cours en face de nous qui s'appelle Zimmermann, qui est un très bon coureur, mais bon, c'est un mauvais descendeur. On en a profité. On a monté le Galibier tous les trois. Il y avait Steve Bauer qui était devant avec un autre, un Espagnol du Pays Basque. Donc, ils étaient devant. Ils avaient monté le col avant nous et on passe au sommet tous les trois ensemble. Et moi, dès le départ du sommet, j'attaque. L'Urs, il essaye de me suivre. Il s'est fait peur dans un virage. Il a tiré le frein. Greg, il l'a passé à la corde. Et c'est parti. En bas, il avait une minute trente de retard. On descend, on fait la vallée. On retombe sur Steve. Steve, il l'a envoyé parce qu'il y avait le vent de face dans la vallée. Il roule bien. On arrive au pied de la croix de fer. Il commence à la monter. Et puis Greg, il dit, on y va, on y va. Non, non, non. Laisse-le venir. Laisse-le venir. On l'a laissé revenir à 30 secondes. Et quand il a été à 30 secondes, gaz terminé. Parce qu'on lui a fait croire qu'on était mort. Donc, il s'est mis dans le rouge. Et à l'arrivée, il a six minutes de retard. Je lui ai dit à Greg, tu te fous dans la roue et puis tu bouges pas. Ça, ça n'a rien du tout. Maintenant, on avait les temps et tout, on savait combien on avait d'avance. Après, je lui ai dit, t'as le maillot jaune, tu ne vas pas voir les deux, non ? Quand même, la victoire est à moi. Je n'en suis rien à ce qu'on se dit, mais je pense qu'on est super content aussi bien l'un que l'autre d'avoir fait un super numéro et puis d'avoir mis le troisième à six minutes. Et c'est à ce moment-là que tu lui dis, tu me laisses gagner, Dieu ? Je ne lui ai pas dit que je l'allais laisser gagner, quand même. Et vous pouvez toujours retrouver le ravito spécial Bernard Hinault sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne course et bonne suite de Tour de France. Sous-titrage ST' 501